... Bonsoir à tous, c'est une édition spéciale. Ce soir, 7 mois après le drame ferroviaire des écarts, les résultats de la commission Yann vient d'être rendue publique au Cameroun, elle établit la responsabilité principale de Cameray, accusée de non-respect de certaines règles de sécurité et excès de vitesse ayant conduit à la pire catastrophe ferroviaire que le Cameroun ait jamais connue le 21 octobre 2016. Entre les sanctions judiciaires exigées à l'encontre des responsables de ce drame, la promesse du déblocage d'un milliard de francs CFA pour les victimes, l'audit de la concession du chemin de fer avec en perspective la création d'une société de gestion du chemin de fer au Cameroun, nous vous proposons et nous vous donnons les clés ce soir pour comprendre les mesures prescrites par le chef de l'État, sept mois après le drame ferroviaire des écarts, vous revivrez dans ce journal, dans cette édition spéciale, les grands moments de la gestion de cette catastrophe ferroviaire survenue le 21 octobre 2016. Merci de suivre cette édition spéciale d'informations consacrées aux mesures gouvernementales prescrites sept mois après le drame ferroviaire des écarts. Jusqu'à ce matin, cette catastrophe ferroviaire sousvenue il y a sept mois, mais aussi l'épineuse question d'indemnisation, ont embarrassé le comité interministériel chargé du suivi des infrastructures ferroviaires au Cameroun, réuni pour sa 27e session à Yaoundé, rien n'a filtré sur l'exposé de Camerail, même le ministre des Transports a évité le sujet qui fâche, au sujet justement de l'indemnisation de ces victimes de la catastrophe ferroviaire des écarts. Il s'est contenté d'évoquer la réhabilitation de quelques infrastructures ferroviaires. On évoque tout cela dans ce reportage signé avec Cyril. La question de l'indemnisation des victimes de la catastrophe ferroviaire des écarts était à l'ordre du jour de la 27e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires tenue à Yaoundé. L'annonce a été faite par le ministre des Transports en personne. Du égard au caractère névralgique du suivi des soins apportés aux victimes de la catastrophe sur le 21 octobre 2016 à Ezeka, un intérêt particulier sera porté à la question relative aux indemnisations de ces dernières. Le temps pour les caméras de faire quelques images. Les travaux se déroulent finalement à huis clos. Et au sortir de la salle, le ministre des Transports, encore lui, fera savoir que le comité a juste eu le temps d'écouter Kamray sur la question. Nous avons eu à écouter les responsables de Kamray concernant les problèmes d'indemnisation des victimes du malheureux accident ferroviaire du 21 octobre dernier. Comme dit alors les responsables de Kamray sur la question de l'indemnisation des victimes de la catastrophe ferroviaire des écarts. Difficile de répondre à cette question pour l'instant. D'autant que le ministre des Transports semble plus préoccupé par le renouvellement du parc automobile de Kamray. Je crois qu'il est question d'acquérir quelque chose comme 9 locomotives, 25 voitures et puis 5 modules autorail. Ceci pour augmenter l'offre, n'est-ce pas, en termes de transport ferroviaire. L'entrée en service prochaine du port autonome de Kribi oblige Kamray à étendre également son réseau vers la cité balnéaire. Nous avons également évoqué d'autres problèmes qui concernent l'axe et dire Kribi-Lolabé dans la perspective de l'opérationnalisation du port en eau profonde de Kribi. D'autres projets, à l'instar du réaménagement de la ligne de l'ouest d'Ouala Mbangakumba et de la ligne qui part de Ngaoundere jusqu'au Tchad, étaient également au menu de la 27e session du comifère qui finalement ne s'est pas prononcée tout au moins ouvertement sur la question de l'indemnisation des victimes de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016 à Ezeka. Le président de la République, lui, il s'est prononcé autour de 17 heures dans un communiqué rendu public sur la radio nationale, mais aussi qui a été signé du secrétaire général de la présidence de la République sept mois après le drame ferroviaire d'Ezeka. Les résultats de la commission Yann viennent d'être rendus publics. Elle a établi la responsabilité principale de Kamray dans cette catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka. Il en ressort que le train 152 du 21 octobre 2016 présentait de graves défaillances et anomalies, notamment la surcharge du convoi, une rallonge inappropriée des wagons, utilisation des voitures présentant de sérieux soucis dans le système de freinage, selon les résultats de l'enquête menée par la commission Yann. Également, un excès de vitesse décrié sur l'axe Yaoundé-Ezeka qui a conduit à la mort de plusieurs personnes à la pire catastrophe ferroviaire survenue au Cameroun. Le président de la République qui instruit que ces résultats et que les responsables de ce drame soient sanctionnés et bien sûr que le dossier soit transmis à la justice. Il annonce le déblocage de près d'un milliard de francs CFA à titre personnel pour le président de la République pour destiner aux différentes victimes de ce drame ferroviaire. Il prescrit également que Kamray puisse accélérer le processus d'indemnisation des populations. Mais que s'est-il passé ce 21 octobre 2016 sur l'axe Yaoundé-Ezeka, la pire catastrophe ferroviaire racontée dans ce reportail signé Donald Briss. Kamray. Vendredi 21 octobre 2016, il est 13h01 à Ezeka, chef-lieu du département du Nyon-Ekele, région du centre. Des passagers complètement affolés, des proches qui fondent en larmes, des téléphones qui ne quittent plus l'oreille. A quelques encablures de la gare ferroviaire de cette localité, le train numéro 152 du concessionnaire du chemin de fer au Cameroun vient de dérailler. Équinox Télévision est la toute première chaîne à être sur le théâtre des événements. La rupture de la voie routière entre Yaoundé et Douala a fait replier un nombre exceptionnel d'usagers vers le transport ferroviaire. Le drame est inévitable. La question qui taroude les esprits, c'est celle de savoir combien de passagers en réalité étaient dans l'engin de la mort. 1 000, 2 000, les chiffres fusent. Mais ce dont on est certain, c'est que Camerail avait annexé une dizaine de wagons supplémentaires. L'assuchage, selon des témoins, était à son comble, puisque bon nombre de passagers ont voyagé debout à printemps. Et les passagers étaient debout. À côté de moi, il y avait au moins 8 questions de plus. Le tré a été surchargé. Comprenez ? Le tré a été totalement surchargé. Et au niveau de... Bon, on a nous l'impression que les diaducs, le tré a commencé à créer. Parce que c'est à ce moment, à cet endroit que nous étions tombés, je crois qu'il y aurait pressé. Et depuis que nous sommes là, il y a un préfet dans la Bible. Il n'est pas roi de gris. C'est la deuxième fois que je tombe dans le tré, la première fois, c'était en 2009. 941, dont nous étions environ 1 500 dans ce tré, dans ce tré. Ceux qui n'ont pas payé ? 50, 50, ceux qui n'ont pas payé. Et ceux qui n'ont pas payé étaient plus de 1000, étaient plus nombreux que ceux qui ont payé. Moi j'ai payé 3 000, oui, on peut estimer, on peut estimer, on peut estimer, 3 000. Les miraculés de la tragédie sont épapillés à même le sol, certes fracturés de part et d'autre, mais surpris de se compter encore parmi les hommes d'ici bas. À Ezeka, les populations accourent et tentent de sauver ceux qui peuvent encore l'être. L'hôpital des districts de la ville est saturé, les blessés sont couchés à même le sol, dans la cour de la formation hospitalière. Alors qu'Ekinox Télévisions et Radio ont en exclusivité proposé une édition spéciale sur le drame, les premières ambulances se présentent sur les lieux avec les forces de défense. Nous vous épargnerons des images sensibles de la mort d'Ezeka, elles-mêmes déjà saturées. Les morts sont reférées dans la région du littoral. Une journée sanglante ensemble qui coupe le souffle à tout un peuple déjà suffisamment meurtri. Equinox Télévisions, première sur l'information à dépêcher des envoyés spéciaux en octobre 2016 pour enquêter sur les opérations de sauvetage de ces camerounais victimes du drame ferroviaire. Survenue le 21 octobre 2016, les révélations sont troublantes. Ce sont les populations qui pendant des heures se sont démêlées pour pouvoir justement sauver les victimes et les sinistrées de ce drame ferroviaire à Ezeka. Révélations troublantes à suivre dans ce reportage exclusif signé avec Cyril. Nous ne sommes pas encore remis du choc subi vendredi dernier lorsque le train parti de Yaoundé-Poudouala a échoué ici. Ce vendredi vers 12h50, nous avons entendu un grand bruit à 400 mètres de la gare. C'est-à-dire quatre premiers wagons tombent dans un ravon à 400 mètres de la gare. Nous sortons très rapidement, le train passe en toute vitesse et tombe à la gare. Huit wagons tombent à la gare. Le train continue avec... La locomotive continue avec deux wagons. C'est-à-dire la locomotive passe et continue son chemin. C'est-à-dire qu'il y a des cris partout, il y a des larmes. Nous partons très rapidement vers les quatre wagons qui sont tombés d'abord avant la gare. On s'est mis à secourir un grand monde, tellement de blessés, tellement de morts. Nous sommes précisément à 400 mètres de la gare ferroviaire d'Ezeka. C'est le lieu où les deux premiers wagons ont lâché. Les premiers secours ont été mobilisés par les populations elles-mêmes qui sont venues extiper, on va le dire ainsi, des corps qui étaient sous la décombre pratiquement. En fait, dès que le train tombe, à la même seconde, les populations, les jeunes du quartier que j'ai essayé de diriger, ont essayé de secourir un bon nombre de personnes. Mais les hôpitaux des états, qui n'ont pas un plateau technique assez développé, ne pouvaient pas se charger de tous ces morts, de tous ces blessés. Il y a eu des gens qui ont extirpé des wagons qui sont morts là, sur place, par manque d'aide. On ne pouvait pas les transporter directement pour les hôpitaux. On était plutôt ici en bas, là, là où ça a commencé à tomber. Donc c'est là où on était quand même, on a enlevé les gens, on a fait sortir les gens, on a transporté pour amener à l'hôpital du district. Moi, je peux dire, ça que moi, j'ai vécu, ça ne peut même plus de sang. Ça que nous allons transporter pour mettre à la mort. Parce que moi, j'étais parmi les gens qui vont me transporter. Quand on amène les gens qui sont les pieds cassés, et les mains n'ont pas les bras, et les pieds, donc là, tu ne peux même pas compter, puisqu'il y avait beaucoup de blessures et tout ça. Et subitement, tu vois quelqu'un en train de mourir, et tu vois, on amène, sinon on peut te mettre à la mort. Vraiment, c'est vraiment terrible, c'était très, très, très grave. On ne pouvait pas, on a essayé d'emmener les populations s'organiser comme elles pouvaient, des motos taximènes qui transportaient des blessés vers les hôpitaux de la ville, et ainsi de suite, les aides s'organisent. Ce sont les jeunes du quartier qui ont tout fait. Le bilan de cette catastrophe est bien plus lourd que ce qu'on imagine. Les premières personnes arrivées sur les lieux parlent de centaines de morts. Lorsqu'on affirme qu'il y a eu 50 morts, moi, personnellement, on a extirpé des wagons plus d'une cinquantaine de morts. Plus d'une cinquantaine, je veux dire environ 100 morts. Une centaine de morts. C'est-à-dire qu'il y avait des morts, des amputés, des bras cassés qu'on a essayé de secourir, ça et là. Au niveau de la gare, il y a eu au moins 11 wagons, mais il y avait 3 qui étaient au sol. Même jusque-là, il y a eu des morts, même des expatriés. Moi, j'ai transporté même des expatriés, des blancs. Au niveau des 4 premiers wagons qui sont tombés, il y avait des morts qu'on ne pouvait pas compter, un comptable. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une cinquantaine de morts. Il y a plus de 100 morts. Et hier, on a extirpé 9 corps des wagons, au niveau des 4 wagons. Et ce matin, on parle de plus d'une vingtaine de morts encore sous les décombres, là, actuellement. Mais depuis lors, les forces de l'ordre ont investi les lieux. Les populations qui ont apporté les premiers secours sont aujourd'hui tenues à distance. Les éléments du génie militaire, du bataillon d'intervention rapide, la gendarmerie nationale et les sapots-pompiers se déploient sur les lieux. Une fois que nous sommes arrivés, le plus important était de pouvoir extraire les corps qui étaient encore dans les wagons. Vous savez que lorsqu'il y a un accident comme celui-là, on a beaucoup de corps, de beaucoup de bancons qui s'entremêlent et c'est assez difficile. Et la difficulté encore, c'est qu'il faudrait les extraire tout en n'endommageant pas les différents corps. Donc on essaie de les préserver. C'est ce qui fait qu'on essaie d'aller de la manière la plus minutieuse possible. Le génie militaire qui est arrivé sur les lieux s'emploie dans un premier temps à extirper les corps et dans un deuxième temps à lever les wagons. Vous avez vu sur le site, il y a un grand déploiement d'équipements. Nous avons un grand déploiement des grues, des pelles chargeuses, des pelles excavatrices, de bulles et de personnel. Hier, nous en avons sorti sept des décombs et là, ce matin, nous avons sorti cinq. Et nous sommes certains que d'ici 17h, 18h aujourd'hui, nous aurons terminé l'opération. Les membres du gouvernement et notamment le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation se mobilisent également. Le balai a commencé ici à Ezeka. René-Emmanuel Sadi est venu apporter son réconfort aux populations touchées par ce choc. Pour que les camionnais, comme un seul homme, au-delà des commentaires tendancieux, puissent faire face à cette situation qui nous concerne tous, qui nous affecte tous. Et je pense qu'il était bon de venir, nous nous rendons compte. Et tout à l'heure, je ferai le point avec ensemble mes collaborateurs. Les populations d'Ezeka, depuis vendredi dernier, ont perdu le sommeil. C'est la première fois qu'une telle catastrophe se passe dans cette localité. C'est un spectacle dévolant parce que depuis plus de 50 ans, on n'a pas encore vécu ça, Ezeka. Avant même... Ezeka et les populations du Cameroun tout entier continuent de porter le deuil depuis vendredi dernier. Les secours n'ont pas cessé. Les éléments du génie militaire sont sur place et organisent la manœuvre. C'est un véritable drame qu'ont vécu les populations d'Ezeka. Un drame qu'elles ne sont pas si prêts d'oublier. Depuis la ville d'Ezeka, Elisée Borba, Aïk Cyril et Kinoxte. Sept mois après ce drame ferroviaire, les résultats de la commission Yon viennent d'être rendus publics. Après l'enquête menée par les membres du gouvernement, l'on note que la responsabilité principale de ce drame ferroviaire est attribuée à Camerail, accusé de non-respect de certaines règles de sécurité et excès de vitesse, ayant conduit à cette pire catastrophe ferroviaire que le Cameroun n'ait jamais connue, le chef de l'État qui exige des sanctions judiciaires à l'encontre des responsables de ce drame ferroviaire. Et juste après l'enquête que nous avons menée en octobre 2016, le gouvernement a réagi dans un premier temps. Le ministre de la Communication, Issa Thirouma Bakary, qui fait le point sur les premières interventions des acteurs, des autorités notamment, mais aussi des forces de défense pour porter secours aux victimes de cette catastrophe ferroviaire survenue le 21 octobre 2016. Je vous propose d'écouter le ministre de la Communication, il s'exprimait ainsi en octobre 2016 sur la chaîne de télévision publique. Mesdames et Messieurs, suite aux deux incidents qui se sont produits, l'un sur la route nationale numéro 3, communément appelée Axelour-Yaoundédois, et l'autre sur la voie ferrée reliant ces deux villes, le gouvernement porte à la connaissance de la populace de l'opinion nationale et internationale, ce qui suit. À la suite des pluies d'Ilvienne, survenues dans la nuit du 20 au 21 octobre 2016, une buge s'est effondrée sur la route nationale numéro 3, au lieu d'Imatombe, provoquant une interruption de la circulation. L'eau ne déplore heureusement aucune perte en vie humaine ni de blessés. Le gouvernement a dépêché ce matin une équipe sur le terrain et des travaux d'urgence sont en train d'être menés pour un rétablissement rapide de la circulation sur l'axe lourd. Les informations sur l'évolution de la situation seront données au fur et à mesure. S'agissant du second incident, un déraillement s'est produit en mi-journée sur la voie ferrée reliant l'île de Yaoundé et de Douala, causant des morts et des blessés. Le président de la République, qui suit la situation de près, a donné des instructions appropriées au premier ministre, chef du gouvernement, pour tenir une réunion de crise à ce sujet. A la suite de celle-ci, une délégation interministérielle, composée du ministre de la Santé, du ministre des Transports, du ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, et du secrétaire d'État chargé de la Gendarmerie nationale, a été dépêché sur le terrain à l'effet d'évaluer la situation sur place. Dès la surveillance de l'accident, des moyens nécessaires du ministère de la Défense, du ministère de la Santé publique, de la Protection civile et autres services de sécurité ont été immédiatement mobilisés pour apporter toute aide et assistance aux victimes. La Cameraye a également dépêché un train venant de Douala pour des besoins d'évacuation rapide des blessés et des passagers en détresse. En ce moment difficile pour la nation, le président de la République adresse ses condoléances les plus attristées aux familles ainsi éprouvées et souhaite un propre rétablissement aux blessés. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre à la disposition des familles éplorées et des blessés des moyens pour faire face à la situation. Il a par ailleurs prescrit l'ouverture d'une enquête afin que toute la lumière soit faite sur cet incident, sur cet accident. Pour finir, le président de la République rassure les populations que les dispositions nécessaires sont prises par le gouvernement de la République pour faire face à la situation et les exhorte à manifester leur solidarité habituelle en de telles circonstances et à respecter la mémoire, la dignité des victimes et de leurs proches. Je vous remercie. Vous suivez une édition spéciale consacrée à l'analyse des résultats de l'enquête menée par la Commission IAN, les résultats qui viennent d'être rendus publics, les conclusions de l'enquête menées par la Commission IAN qui viennent d'être rendues publiques et qui établissent la principale responsabilité de ce drame ferroviaire à Camerail, mais aussi qui est accusé justement de non-respect des règles de sécurité et excès de vitesse ayant conduit à ce drame ferroviaire. Et un premier bilan officiel avait été évoqué en novembre 2016 alors que des témoins ont affirmé à plusieurs reprises avoir identifié plus de 100 morts après cette catastrophe ferroviaire. Le gouvernement a évoqué un bilan de moins de 80 morts, un pointage évoqué par le ministre de la Santé publique après une tournée dans les hôpitaux du côté de Yarondé. Reportage. Quatre jours après la catastrophe ferroviaire des écarts, le bilan officiel et chiffré est enfin disponible. À la date d'aujourd'hui, c'est 76 personnes depuis qu'ils ont été retrouvées et un membre, parce que le dernier cas, c'était un bébé qu'on a retrouvé dans de la boue. Mais je pense que le beau travail fait, le beau et grand travail fait par le génie militaire, les sapeurs-pompiers devrait peut-être exclure que nous n'ayons d'autres découvertes. 76 corps retrouvés et 589 blessés. Les chiffres contrastent avec ceux avancés par certains témoins de la scène qui parlent de plus d'une centaine de morts. Mis aux banques des accusés, le gouvernement assure qu'il n'y a aucun intérêt à dissimuler certains corps. On peut cacher tout, mais sauf un mort. Et surtout, sauf plusieurs morts. Donc je pense que nous devons être tous responsables quand on parle de décès. On n'a aucun intérêt à cacher des décès. Mais les pouvoirs publics peinent encore à prendre efficacement soin des blessés. C'est la raison de la main tendue à la France qui réagit à travers un don de matériel médical de diverses formes. Le don que nous avons fait aujourd'hui est un don qui porte sur l'ensemble des besoins exprimés par la chaîne médicale pour pouvoir opérer les blessés qui sont arrivés ici à Yaoundé. Donc il y a à la fois des kits orthopédiques, des kits de première urgence, des médicaments, des antidouleurs, du matériel antiseptique. Enfin, nous avons pris en compte dans un dialogue approfondi avec les autorités sanitaires tous les besoins urgents. Au total, 14 colis en provenance du centre de crise de Paris ont été offerts par l'ambassadeur de France au Cameroun. Ils serviront à administrer des soins de qualité aux rescapés conduits au centre des urgences de Yaoundé et à l'hôpital central de Yaoundé. Une journée de deuil nationale avait été décrétée le 24 octobre 2016 en mémoire des victimes de cette catastrophe ferroviaire des écarts. Une journée particulièrement morose à Camerail, notamment à la gare voyageur de Yaoundé où cette journée a été respectée et observée. C'est le constat que fait Guy Zogo dans ce reportage. C'était le temps du recueillement ce jour à la Camerail à la faveur de la journée de deuil nationale décrétée appel au drame des écarts. À la mi-journée, une ligne de silence a été observée à l'esplanade de la gare ferroviaire de Yaoundé par l'ensemble du personnel de cette entreprise. Il faut placer cette cérémonie sous le seuil de la douleur, de la solidarité. et du ressenti extrêmement profond que nous avons dans chacun de nous. Toutes les personnes qui croient au rail et toutes les personnes qui aiment le Cameroun se sentent touchées très profondément par cet accident terrible qui s'est produit. et en ma personne c'est bien sûr l'ensemble de la société Camerail et aussi l'ensemble du groupe Bolloré qui exprime sa solidarité et sa faille devant cet événement. Par ailleurs, les responsables du groupe ont pris part aux célébrations œcuméniques à Ezeka, Douala et Yaoundé. Pendant ce temps, les familles des victimes du déraillement et les usagers continuent à rechercher des informations sur leurs proches et d'autres préoccupations. Pour répondre à leurs sollicitations, un bureau d'information a été ouvert. Mais il existe aussi des numéros verts dont le 699-11-44-44 pour Douala et le 699-11-33-33 pour Yaoundé. Une assistance renforcée par les cellules psychologiques qui sont à pied d'œuvre. En outre, des équipes médicales ont entrepris des tournées dans les hôpitaux de Yaoundé et Douala pour assurer leur avitaillement et prendre en compte les doléances des accidentés. Quelle est cette commission d'enquête qui a travaillé durant plusieurs mois pour établir les responsabilités mais aussi les causes de ce drame ferroviaire ? Je vous propose de les découvrir en images. Le chef de l'État a confié cette mission au Premier ministre Phil et Morian et membre de la commission. Vous le voyez en images. Laurent Esso, ministre de la Justice, également le ministre délégué de la Présidente de la République chargé du contrôle supérieur de l'État, mais aussi le ministre de l'Administration territoriale, le secrétaire d'État de la Gendarmerie et le délégué général de la Sûreté nationale avec comme rapporteur Paul Attangradi, rapporteur de cette commission d'enquête mise en place par le Président de la République. Et jusqu'en décembre 2016, cette commission n'avait pas encore rendu public les résultats de son enquête. Le chef de l'État dans son adresse aux Camerounais le 31 décembre 2016 avait laissé entendre qu'il faudrait encore approfondir davantage cette enquête afin de livrer et d'en tirer toutes les conclusions. Une sortie qui avait suscité quelques réactions de la part des avocats qui se sont constitués pour soutenir et assister de façon juridique les victimes de ce drame ferroviaire. Reportage, Sylvestre Hippolyte, Zangaou. Je ne saurais oublier le 2 qui, de façon inédite, a frappé notre pays lors de la catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka. L'enquête approfondie que j'ai prescrite dira la vérité. J'en tirerai les conséquences. Je m'y suis engagé. Que Paul Biya évoque le drame ferroviaire des Ezeka et surtout l'enquête prescrite en ces termes est totalement insatisfaisant. Pensent les avocats réunis au sein du collectif Fru, Vukeng Tougoua pour défendre les droits des victimes et de leur famille. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est satisfaisant parce que j'ai l'information que le rapport était remis à la présence de la République conforme au thème du décret. Donc, il a ce rapport mais en ce qui nous concerne, nous n'attendons rien de ce rapport parce que nous connaissons un transporteur. Il y a eu des Camerounais qui sont morts, Camerounais qui sont blessés, Camerounais disparus qu'on ne retrouve pas le corps jusqu'à aujourd'hui. Cependant, d'autres avocats dont Maître Irène Tettemène soutiennent qu'aucune loi ne contraint le chef de l'État à rendre public le rapport de l'enquête qu'il a prescrit et il peut user du temps qu'il trouve nécessaire pour prendre les mesures appropriées. Le rapport de la Commission n'a qu'un aspect politique. Donc, il ne faudrait pas lier la situation de l'indemnisation au manquement du rapport de la Commission. Le collectif des avocats Fou-Vou-Kentougoua pense que la douleur due à ce drame est toujours forte pour les victimes ainsi que leurs familles. Pour que le dossier traîne, ces avocats, en plus de la justice française, ont donc décidé de saisir également la classe politique française. Il y a encore les douleurs. Quand ils vont déclarer la fin de ce coup, pour nous permettre de coiffer avec le disparu, nous avons un grand confrère qui a peut-être de sa femme. Jusqu'aujourd'hui, on ne trouve pas le corps. On a écrit « L'AT » « Aucune réponse ». Le parquet de Cameroun et l'enquête est déjà ouverte. Ça nous a donné l'opportunité de saisir le parquet de Paris. Rappelons que c'est le 21 octobre 2016 que le train 152, transportant des centaines de passagers de Yaoundé pour Douala a déraillé à la gare ferroviaire des Eka. Sept mois après ce drame ferroviaire, la pire catastrophe que le Cameroun ait jamais connue, les résultats de l'enquête menée par la commission et en viennent d'être rendue publique et elle établit la responsabilité principale de Camerail qui est accusée de non-respect de certaines règles de sécurité et excès de vitesse et en conduit à cette catastrophe ferroviaire survenue le 21 octobre 2016. le président de la république exige des sanctions judiciaires pour mettre le déblocage d'un milliard de francs CFA pour les victimes, la construction d'une stèle à Ezeca mais aussi l'audit de cette concession du chemin de fer plus d'une dizaine d'années après l'avoir concédé à Camerail. On voit tout cela dans la lecture de ce décret dans ce reportage signé Gétrude Fernande Necatchesi. Selon le rapport produit par la commission d'enquête à pied d'oeuvre depuis huit mois, il apparaît clairement que le drame ferroviaire du 21 octobre 2016 à Ezeca a été causé par un chapelet de maladresse voire d'acte d'incivisme commis par le transporteur Camerail. En première ligne l'excès de vitesse cause principale de l'horreur vécue le vendredi 21 octobre 2016. Sur une voie où la vitesse requise est de 40 km à l'heure et comprend plusieurs courbes serrées ainsi qu'une forte décrémité le conducteur du train 152 parti de Yaoundé en matinée à destination de Douala allait 96 km à l'heure. Sur les raisons de cette vitesse excessive, les experts accusent Camerail de n'avoir pas respecté les règles de sécurité. Les résultats du rapport dévoilé ce 23 mai 2017 indiquent que le train 152 présentait de graves défaillances et anomalies. Parmi elles, la surcharge du convoi et la rallonge inappropriée des rames, l'utilisation des voitures de voyageurs présentant de sérieux soucis dans le système de freinage, l'utilisation d'une motrice dont le freinage réostatique était hors de service, l'absence de vérification sérieuse de la continuité du freinage de la rame avant son départ de Yaoundé, le refus de prise en considération par la hiérarchie de Camerail des réserves émises par le conducteur du train au sujet des anomalies et des faillances citées. En clair, c'est donc conscient du risque élevé encouru que la hiérarchie de Camerail a laissé le train 152 quitter la gare de Yaoundé. Faisant suite à ce rapport, le chef de l'État Paul Biya a pris une batterie de mesures. Le président de la République a par exemple requêt des sanctions appropriées contre tous les responsables dont l'implication dans l'accident est reconnue dans le rapport la transmission à la justice du rapport d'enquête pour qu'elle en tire toutes les conséquences de droit. L'audit de la convention de concession signée le 19 janvier 1999 entre le Cameroun et Camerail et les deux avenants conclue en 2005 et en 2008 l'ouverture des discussions entre les partenaires au sein de Camerail pour une plus grande implication de l'État du Cameroun dans cette société. Concernant les victimes, le chef de l'État a décidé de débloquer la somme d'un milliard de francs CFA en guise d'assistance complémentaire à verser aux victimes ou à leurs ayants droit et a instruit Camerail d'achever dans les meilleurs délais le processus d'indemnisation des victimes ou proches des victimes qu'il a engagé depuis quelques mois. Sur le secours à apporter en pareilles circonstances, le président de la République, Paul Biya, a ordonné le renforcement du dispositif national de prévention des catastrophes de ce type. Et pour que reste dans l'histoire, la mémoire des victimes du 21 octobre 2016, le chef de l'État Paul Biya a instruit l'érection d'une stèle du souvenir à Ezeka. Elle servira de commémoration de cette tragédie. C'est une édition spéciale après, vous l'avez suivi, les différentes résolutions prises par le président de la République après la publication des résultats de l'enquête menée par la commission Yant sur la catastrophe ferroviaire souvenu il y a sept mois au Cameroun sur ce plateau des experts de haut vol juristes, avocats, hommes politiques, économistes pour vous donner les clés pour comprendre les résolutions prises par le président de la République. Anissé et Canet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes homme politique, membre fondateur du Manidem, membre du bureau politique. Merci d'être venu sur ce plateau pour cette édition spéciale. Également présent avec nous, maître Simon Cacac. Bonsoir. Bonsoir, Cédric. Vous êtes avocat, inscrit au barreau du Cameroun. Vous dirigez l'organisation Juris d'Afrique qui promeut la bonne gouvernance sur le continent africain. D'abord, maître Anissé et Canet, sur cette sortie du président de la République, sept mois après le drame ferroviaire des écarts, il rend public les résultats de l'enquête menée par le Premier ministre et confirmation de la responsabilité principale du transporté ferroviaire dans ce drame survenu il y a sept mois. Comment vous réagissez ? Bon, je veux dire que des fuites avaient déjà été organisées. On connaissait d'une manière assez précise les résultats de cette enquête. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, doit-on dire. C'est pour ça qu'il faut quand même accepter que c'est la première fois que sur des catastrophes de ce genre, une commission d'enquête rend un rapport qui apparemment est le résultat d'un travail minutieux. Que dit ce rapport ? Que de façon structurelle, l'accident était prévisible. De façon conjoncturelle, il était également prévisible. Structurelle, pourquoi ? Cet accident a eu lieu parce que Camerail, qui s'occupe essentiellement de ce qui l'intéresse, c'est le transport des marchandises, a tout fait de telle manière que le transport des voyagers soit négligé. les wagons, les voies mal entretenues, le climat social qui faisait en sorte que les travailleurs de la Camerail ne pouvaient pas travailler sainement comme c'était le cas auparavant. Et ce jour-là, de façon conjoncturelle, l'accident était prévisible. Je veux vous dire, il y a une thèse qui prétend, moi je pense avec moult arguments, que lorsque l'on a, bien avant que le train ne démarre de Yaoundé, il y a eu une alerte, les gens avaient déjà sur les réseaux sociaux déclaré qu'il y a eu un accident. Oui, bien sûr, c'était une réalité. Une information qui était erronée. Non, elle n'était pas erronée. La thèse, c'est que ce sont des vraisemblablement des employés de leurs camarades qui ont senti le danger et qui ont sorti cette information pour mettre en garde ceux qui voulaient absolument faire démarrer le travail à vous dire. Pourquoi ? Justement, on va en revenir à la mètre Simon Serge Kakak. Vous avez suivi le reportage qui met en avant les causes de ce drame ferroviaire. On parle de surcharge du convoi, rallonge inapproprié des wagons, utilisation des voitures présentant de sérieux soucis dans le système de freinage. Comment comprendre que le transporteur ferroviaire ait pu aller jusqu'à ce niveau pour faire voyager des Camerounais ce 21 octobre 2016 ? Comment vous réagissez d'abord sur cette publication des résultats de l'enquête menée par la commission Yann ? M. Sédric, ce que je dois relever, c'est que, comme tout le monde peut le constater, le chef de l'État sur le silence pour Biya a publié ce rapport sept mois après la surveillance de l'accident. Pour nous autres, cela ne nous surprend pas parce que là, le président de la République a montré qu'il reste fidèle et attaché à une caractéristique du système de gouvernance qu'il a implémenté au Cameroun depuis 35 ans. Vous savez, la lenteur dans la réaction, la lenteur dans l'action, la lenteur chaque fois qu'il faut prendre une décision. Pour ça, c'est la première chose que vous voulez. Sept mois après, pour vous, le délai était extrêmement long. Il faut préciser que la commission avait d'abord deux mois pour pouvoir rendre sa copie. Ensuite, le 31 décembre 2016, le chef de l'État a dit qu'il voudrait avoir une enquête approfondie et qu'il en tirerait toutes les conclusions. Vous estimez que le temps je tiens à préciser, Cédric, si mes souvenirs sont bons, que le chef de l'État a précisé cette enquête par décret du 25 octobre 2016. Il avait donné un délai de 30 jours pour publier le résultat. Quand même, 30 jours, nous en sommes aujourd'hui à 7, cela pose vraiment un problème. Bon, ça, c'est une parenthèse. Et comme le disait tout à l'heure à Nice, je dois quand même reconnaître que pour une fois, les Camerounais ont, j'allais dire, le rapport d'une commission d'enquête parce que plusieurs commissions ont été comment dirais-je, ordonnées ici, mais malheureusement, on n'a jamais eu de résultat. Bon, c'est déjà un point de gagner. Maintenant, ce que je dois faire observer par rapport à la question que vous m'avez précisément posée, c'est que lorsque nous faisons l'exégèse de la situation qui est arrivée avec cette catastrophe ferroviaire, nous nous rendons aisément compte qu'en fait, la situation que nous avons aujourd'hui traduit à suffire la légérité qui a toujours caractérisé, j'allais dire, le travail accompli par les concessionnaires dans notre pays parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de Cambra ici, il faut que le public le sache. Cambra, c'est le concessionnaire de notre activité ferroviaire. Vous comprenez ? Donc, Cambra intervient dans cette activité en vertu d'une convention. Mais malheureusement, on se rend compte que comme ça se passe avec d'autres concessionnaires, comme le cas de rationnels, comme, je ne sais pas, c'est pas le seul cas. Nous nous rendons compte qu'effectivement, les concessionnaires ne font pas leur travail dans les règles de l'art. C'est la première leçon que je peux rétablir. Justement, on suit les causes qui sont évoquées dans ce rapport lorsqu'on parle d'anomalies avec une surcharge de convois, avec des trains, des wagons défectueux, des voitures dont le système de freinage était défectueux et du fait que le transporteur ferroviaire n'ait pas pris en compte les appréhensions et les réticences du chauffeur avant de quitter la gare voyageur de Yerondé. Comment vous analysez cette attitude ? Du chauffeur et de quitture de cadre technique ? Non, mais il y a un problème de fond. Il faut noter à première vue que le conducteur de ce train 152 a exigé la signature par sa hiérarchie de ce qu'on appelle dans le jargon ferroviaire un bulletin d'ordre. C'est-à-dire un document qui le protégeait parce qu'effectivement il avait mis des réserves sur les conditions techniques et sécuritaires de ce voyage. C'est la première chose. Mais pourquoi la hiérarchie a insisté ? Tout simplement parce que comme je le disais tantôt quand ces gens viennent au Cameroun dans la posture de concessionnaire c'est que les intéressent c'est les gains qu'ils vont engranger. Ce n'est pas la sécurité c'est pas le bien-être des Camerounais. C'est ce que je voulais relever. Justement, Anissé et Canet sur cette épineuse question de la prise en compte des conditions de sécurité pour effectuer le voyage d'Ouala-Yerondé il faut noter quand même que ce train 152 effectuait des voyages depuis plusieurs années déjà et que ce drame n'était pas encore survenu quand on se limite à la responsabilité principale de Camerail qu'est-ce que ça sous-entend ? Non, je veux dire moi je prenais régulièrement le train donc je sais de quoi je parle ce n'est pas difficile lorsque cet artisan a eu lieu de pouvoir interroger les cadres de Camerail en aparté ils vous racontent des choses extraordinaires ce qui est intégré Bolloré et Camerail c'est le transport des marchandises point train et ce sont les trains marchandises qui détériorent cette voie parce qu'ils sont beaucoup plus lourds et il n'y a pas de confort pour les trains marchandises ils roulent ils peuvent réussir des voies un peu plus défectueuses que les voyages mais quand vous êtes dans le travail on est bien compte que cette voie a des problèmes donc de façon structurelle cet accident était prévisible il devait tôt ou tard arriver compte tenu de la vétussée du matériel du non-entretien de la voie du mauvais climat social qui règne à Camerail et qui ne permet pas aux employés de la Camerail de travailler correctement donc il y avait tout un ensemble de plus que de base qui montrait que tout ou tard la catastrophe va arriver et ce jour là voyez-vous si Camerail avait acheté un peu plus de wagon on aurait pu faire deux trains on n'aurait pas fait un train dangereux en le sous-chargeant on a pu avoir une deuxième locomotive comme ça se fait ailleurs lorsqu'il y a un surplus de voyageurs on fait des trains supplémentaires mais comme Camerail justement sur la question des responsabilités il faut préciser qu'il y a eu un autre incident qui est survenu un peu plus tôt dans la matinée qui a coupé l'axe Douala-Yaronde et en deux l'enquête menée par la commission se limite à une responsabilité principale de Camerail pour vous y a-t-il d'autres facteurs qui auraient dû être pris en compte et dévoilés au public vous savez il peut arriver qu'il y ait un accident de la route qui puisse couper la route c'est pas nécessairement l'effondrement de la route et s'il y a un grand accident sur l'Arcelot la situation est également arrêtée donc de toutes les manières à rien n'obligeait Camerail à faire un train surchargé rien du tout même s'il avait été demandé par le ministre de tutelle de prendre des mesures pour qu'on assume le surplus voyageur la responsabilité technique incombe à Camerail de dire qu'en ce moment-ci nous ne sommes pas en mesure d'assurer de manière correcte la circulation de trains en surcharge donc de toutes les manières Camerail est responsable de ce qui s'est passé ce jour-là Justement Maître Simon Seige qu'un chef de l'état demande que ce rapport soit transmis à la justice afin que la justice puisse en tirer toutes les conséquences de droit et que les responsables de ce drame soient sanctionnés qu'est-ce que cela signifie concrètement vous qui êtes avocat qu'est-ce qui va désormais se passer ? Ce qui va désormais se passer c'est que ce rapport sera effectivement transmis à la justice qui va tirer toutes les conséquences qui s'imposent et la première conséquence c'est qu'effectivement il y aura des procédures au fin d'indemnisation des victimes bon ça peut se passer sur le plan pénal ça peut se passer sur le plan civil bon il y a même des procédures qui avaient même déjà commencé à être engagés donc les victimes ou alors les ayants droit parce qu'en réalité il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de victimes qui sont décédées donc il y a certainement des procédures qui sont engagées par les ayants droit qui peuvent se mettre dans des collectifs pour faire leur action comme ils peuvent agir de manière désolée vous comprenez donc ça c'est important mais ce que je tiens également à relever comme le disait tout à l'heure à Nice on a quand même le sentiment que cet accident effectivement était prévisible parce que lorsque vous on vous décrit les conditions de ce voyage c'était une rame c'est à dire une rame de 16 voitures une rame de 16 voitures on vous dit effectivement qu'il y a eu sept voitures qui ont été ajoutées à la hacke pour faire voyager les gens sans prendre au préalable toutes les dispositions sur le plan sécuritaire et sur le plan technique ce qui veut dire en d'autres termes que la responsabilité de Cambrai est incontestable et je crois aujourd'hui de ces personnes qui sont portées disparues qu'on n'a pas retrouvées dont les familles sont sans nouvelles et qui selon elles avaient emprunté ce train 152 pour joindre la ville de Douala au moment où le chef de l'état transmet ce rapport cette enquête de la commission ayant à la justice et que l'épineuse question des indemnisations se pose avec acuité pour ces personnes dont les membres de leur famille sont portées disparues j'avoue qu'il serait très difficile de régler ces cas qui sont aussi assez épineux parce qu'en réalité lorsque vous avez suivi les conditions de cette catastrophe il se passe même qu'il y avait beaucoup de passagers qui n'avaient pas de ticket de voyage bon s'il arrive que ces personnes qui sont aujourd'hui portées disparues n'avaient pas de ticket vous convenez avec moi que ça sera très difficile moi je préfère me limiter au cas des victimes clairement identifiées bon pour cela les données seront très très faciles et là je pense que le rapport qui vient d'être publié va aider les conseils et les avocats qui seront constitués pour la défense des intérêts de ces victimes d'assurer la défense de ces victimes dans les règles de l'art justement maître Simon Sèche-Caca Anissé et Canet sur la question des indemnisations il y a un cri qui émane de la part des nombreuses familles qui ont vu le proche être porté disparu alors qu'ils avaient emprunté ce train 152 aujourd'hui sont sans nouvelles et sur le plan juridique maître Simon Sèche-Caca que le relevait ce sera très compliqué mais le chef de l'état lui débloque annonce du moins le déblocage d'un milliard de francs CFA comme contribution entre guillemets par rapport à l'indemnisation de ces victimes comment vous réagissez face à ce geste qui présente la république oui je veux dire que ça va être difficile mais rien n'est impossible lorsque on doit calmer la douleur des gens parce que je ne crois pas qu'une famille peut déclarer son membre disparu alors que moi je connais par exemple je connais une dame qui a disparu le chef de mon village qui a perdu une de ses soeurs qui avait pris le train elle a appelé que bon j'ai pris le train je dois arriver à douala et qui n'est pas qui n'est pas arrivé donc je veux dire que c'est possible et c'est du ressort de l'état de régler ce genre de problème c'est pas une fois justice qui rend justice aux gens l'état est là aussi pour rendre justice aux gens je veux dire que ça a trop traîné par exemple tout au début juste après la catastrophe il paraît que Camara avait distribué quelques centaines de milliers de francs ou de millions de francs aux gens pour qu'ils enterrent qu'ils s'occupent rapidement des obsèques de leur famille de membres de famille et que par la suite c'était très difficile de vérifier avec précision si les frais d'hospitalisation et de soins avaient été totalement pris en charge par la Camara par la Camara le président de la République vient maintenant en soutien il annonce un milliard de francs CFA pour soutenir les victimes vous voyez ce qui est grave dans cette affaire c'est que ce rapport met nettement en évidence la responsabilité pratiquement totale de Camara mais rappelez-vous quelques jours auparavant le responsable du groupe Bolloré avait déclaré que l'accident vient du fait que le chauffeur s'était mal comporté et qu'il s'est mis à accélérer le train alors qu'il ne devait pas le faire alors que l'accélération de ce train vient de la défection du système de freinage donc on a voulu rejeter la responsabilité c'est un pauvre Camonais qui avait en plus émis des réserves sur la qualité de ce qu'on voit parce que justement Camara s'était rendu compte qu'en réalité on rentrait tout droit dans le problème dans la problématique de cette concession dans quelle mesure a-t-on pu attribuer à des capitaux privés étrangers la gestion d'un service public aussi important que le transport des voyageurs c'est ça la question que pose en réalité cet accident c'est vrai pour Camaraï c'est vrai pour l'État a justement demandé l'audit de la concession du chemin de fer est-ce que c'est une bonne initiative il était temps ça serait-il attendre cette catastrophe pour en arriver à cette audite bah vous voyez dans notre déclaration on va dire combien il faut qu'il y a encore de cadavres pour qu'on se pose la même question pour l'ÉO et qu'on sort je veux dire que le chef de l'État c'est bien c'est un début mais il faut aller plus loin pourquoi ? parce que le service public dans les pays qui nous poussent à la privatisation est assuré par les sociétés nationales lorsqu'on doit toucher à 1% du capital des décès en France les syndicats sont dans la rue mais on pousse les pays africains à tout nationaliser à brader tout ce qu'il y a comme service public d'autant plus que même les dispositions actuelles qui ne sont pas terribles pour notre pays permettent que l'État ait un droit de regard sur la gestion de ces entreprises mais il n'y en a aucun il n'y en a aucun aujourd'hui le rapport fait donne l'impression que depuis qu'on a donné cette concession à Cameray personne n'a allé voir ce qui s'y passe on découvre que le CEPA entretenu les wagons sont de mauvaise qualité etc. moi en 83 quand je rentre au Cameroun il y avait un intercity en gloire 3 heures wagon restaurant climatisé en 2016 on a regressé on est à 3 heures 40 minutes avec des wagons en pitié état merci Anisay Kane je précise qu'à votre suite il y a le docteur Georges Edimou Mongori qui viendra sur ce plateau pour évoquer cette question des concessions du chemin de fer accordée à un opérateur privé sur la question justement maître Simon Serge Cacac le gouvernement camerounais a tendu la catastrophe ferroviaire pour demander l'audit d'une concession du chemin de fer alors qu'il y a des commissions interministérielles mises en place chargées du suivi des infrastructures ferroviaires qui se réunissent au moins une fois par an et depuis de nombreuses années elles n'ont vu rien venir comment expliquer cela non franchement je pense de mon point de vue que cette mesure concernant l'audit de la construction de chemin de fer au Cameroun est une mesure sans objet parce que tout le monde sait tout le monde sait au Cameroun que dans ce contrat de concession les concessionnaires n'ont jamais respecté leur cahier de charge au Cameroun quelles sont les preuves que vous avez pour justifier le fait que l'opérateur privé n'ait pas respecté son cahier de charge écoutez moi je suis un enfant des chemins de fer ça je le dis très honnêtement je suis un enfant des écarts où j'ai passé plus de 10 ans de ma jeunesse je sais de quoi je parle les chemins de fer ne sont pas entretenus au Cameroun ça faut le savoir or c'est une comment dirais-je c'est une cette condition ou alors cette charge incombe à la aux concessionnaires qui n'entretient pas le chemin de fer tout à l'heure c'est un essai qui le disait tout le monde sait les voitures les voitures qui constituent cette lame étaient pour la plupart défectueuses sur le plan de leur système de freinage mais il y a eu des commissions interministérielles chargées du suivi des infrastructures ferroviaires qu'elles faisaient durant ces de nombreuses années pour ne pas constater cette injustité du chemin de fer au Cameroun je suis convaincu à plus d'un titre que cette commission en sont arrivées à comprendre que ces concessions ne valaient pas la peine pour le Cameroun justement et qu'aujourd'hui l'heure est arrivé le temps est arrivé pour qu'on essaie de revenir sur ces conventions de concession docteur Edimo Mongori bonsoir bonsoir vous êtes économiste et enseignant dans les universités au Nigeria mais aussi en Allemagne sur cette concession du chemin de fer quelle est votre analyse quel est le problème qui se pose avec la privatisation de la gestion du chemin de fer au Cameroun écoutez je pense que la concession est le véritable problème le reste les accidents surviennent parce que on n'a pas pris les dispositions qu'il faut prendre pour commencer ce genre de transport en fait il y a des best practices il y a des normes il y a plein de choses imaginez-vous qu'aujourd'hui les trains roulent à 200 à l'heure croissant à l'heure et qu'on continue à utiliser des trains qui vont à 40 à l'heure et qui à certains moments quand ils vont à 90 à l'heure il y a des problèmes en fait le véritable problème est qu'on n'a pas tenu compte du fait que le secteur doit être modernisé on ne peut pas donner une concession à une entreprise qui ne peut pas mettre suffisamment de locomotives à la disposition des UAS qui ne peut pas entretenir mais être réhabilitée à nouveau mais lorsque le Cameroun cède la régie Fercam à l'opérateur privé il est question justement de moderniser le chemin de fer au Cameroun et d'améliorer les conditions de voyage de transport voyageurs mais aussi le transport marchandises avez-vous le sentiment qu'une quinzaine d'années après le Cameroun ait justement vu son chemin de fer se moderniser et le transport des voyageurs le transport marchandises véritablement s'améliorer non il n'y a rien qui s'est amélioré mais regardez un peu à côté de nous parce qu'il faut regarder ces trucs ces questions de manière comparative les chinois sont en train de moderniser plusieurs voies au Nigeria au Sénégal en Éthiopie au Djibouti etc. mais au Nigeria où il y a un train à grande vitesse partout où on concède on concède l'entretien et la gestion d'un réseau forbière on doit s'assurer que l'entreprise qui gère a suffisamment de moyens pour accompagner toutes les opérations est-ce que ça pose le problème de la privatisation de certains domaines publics où la qualité du service n'est pas toujours garanti cette privatisation en Chêne que le Cameroun a vécu durant une période de crise économique est-ce qu'aujourd'hui vous avez quand vous faites une évaluation vous vous rendez compte qu'on a su en tirer profit de ces privatisations de ce transfert des patrimoines de l'État à des opérateurs privés bon ben écoutez je ne sais pas qui a signé ces concessions mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tenu compte des normes des évolutions dans notre temps on ne peut pas continuer à circuler sur des voies qui n'autorisent qui ont été construites à l'époque coloniale et qui n'autorisent pas de vitesse supérieure à 50 à l'heure en fait il s'agit de ça donc quand vous donnez votre chemin de fer en concession assurez-vous que vous allez au moins progresser jusqu'à 100 150 km à l'heure donc il faut revoir de fond en comble tout le système comme ça se fait aujourd'hui au Nigeria le Nigeria avec l'aide des Chinois est en train de se faire construire 3200 km de voies ferrées mais modernes qui vont à 150 km à l'heure même chose pour Djibouti pour Éthiopie et tout le reste merci maître Simon Cacac alors justement sur cette audite quelles sont vos attentes lorsqu'on va effectuer un audit des concessions du chemin de fer à quoi doit-on aboutir pour pouvoir améliorer la gestion du chemin de fer prévenir éviter à l'avenir ce type de catastrophe ferroviaire non c'est dit que en ce qui me concerne non c'est dit que en ce qui me concerne j'ai le sentiment et même la conviction qu'à l'issue de cette audite ceux qui vont mener cette audite vont se rendre compte qu'effectivement la concession de notre activité ferroviaire a été totalement du chaud et du camouboum et qu'il faille passer à autre chose passer à autre chose aujourd'hui je ne sais pas s'il faut annuler tout purement et simplement mais moi je pense qu'un manque d'avis et là c'est un avis de juristes que je vous donne c'est qu'on doit passer plutôt de la concession à la fermage c'est pas la même chose je vais m'expliquer vous savez lorsqu'il y a un contrat de concession comme celui qui existe actuellement entre l'état du Cameroun et le groupe Bolloré en réalité l'état est propriété de l'outil de production et cet état confie donc maintenant l'exploitation et la gestion de cet outil de production à un exploitant privé qu'est-ce qui va changer justement avec un contrat d'affermage dans la fermage justement c'est ça qui s'est passé avec notre secteur de l'eau parce que ce qu'on appelle CDE ce n'est pas le conseil c'est pas un conseil c'est un fermier donc la vérité c'est que dans le contrat d'affermage l'état reste propriétaire de l'outil de production et il est également responsable de l'entretien il ne confie que l'exploitation dont l'entretien incombe à l'état donc à ce moment là l'état a les moyens maintenant de chercher des structures des investisseurs qui ont le profil pour l'aider à entretenir les chemins de fer dans les règles de l'art parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que le groupe Bolloré s'est monté totalement défaillant le groupe Bolloré n'a jamais respecté le cahier de charge le groupe Bolloré ne peut pas remplir cette mission avec exemplarité merci maître Simon Sèche-Cacard je rappelle que vous êtes avocat et vous dirigez juriste d'Afrique un groupe qui promeut la bonne gouvernance en Afrique docteur Edimo Georges Bongori économiste et universitaire mesdames messieurs c'est la fin de cette édition spéciale mais avant ce public reportage en prévu de la journée mondiale de la journée de l'enfant africain qui se célèbre le 16 juin prochain l'école Sonara l'école Sonara située à Limbé dans la région du sud-ouest vient de consacrer toute une journée d'activité pour la sensibilisation des parents au respect du droit des enfants au Cameroun reportage des tout-petits mieux édifiés sur leurs droits et devoirs voilà l'objectif que l'on s'est fixé à l'école Sonara en organisant récemment une série d'activités en prélude à la journée mondiale de l'enfant africain donc aujourd'hui nous avons voulu célébrer à l'école Sonara la journée de l'enfant africain pour avoir une opportunité avec les élèves de leur faire travailler et comprendre que les enfants de parlement ont des droits et des devoirs qui doivent être respectés demain ces enfants seront peut-être les futurs dirigeants du Cameroun et il est important que dès le plus jeune âge ils puissent comprendre les enjeux du respect des droits de l'enfant toute une journée donc consacrée à la sensibilisation de ces tout-petits élèves mais également des parents invités à prendre part à ces activités skate, chant et autres mouvements d'ensemble l'école Sonara n'en est pas à sa première initiative dans le rapprochement de ses élèves aux questions d'actualité cette école cette école a entrepris depuis quelques années de mettre sur pied à côté de la formation classique des initiatives qui permettent aux tout-petits de s'ouvrir aux membres et aux problématiques sociales dans notre école nous avons nous voulons appliquer une pédagogie d'actualité nous voulons être actuel en dehors des manuels scolaires et des programmes de la maternelle que nous avons nous choisissons chaque année un thème sur les activités dans le monde et nous travaillons d'ici c'est pour cela que l'année passée nous avons travaillé avec les enfants les orphelins des écoles de la ville nous avons travaillé sur la fête des mères cette année nous avons pensé qu'il n'y a pas que des orphelins il y a aussi d'autres enfants nous avons sollicité les écoles de la ville donc pour que nous travaillions sur les droits de l'enfant en espérant que les parents étant bien informés pour pouvoir aider mieux leurs enfants à grandir sans avoir assez de difficultés située à Limbé dans la région du sud-ouest l'école Sonara a été créée en 1980 lors de la construction de la raffinerie dont elle porte le nom c'est une école reconnue pour ses bons résultats depuis 2012 une section anglophone est venue compléter la formation de la vie de plusieurs parents l'école Sonara se démarque également par sa discipline et l'assiduité des formateurs Mesdames, Messieurs c'est la fin de cette édition spéciale d'information sur Equinox télévision merci de l'avoir suivi ne manquez pas votre rendez-vous ce soir Parole de femme présenté par Julien Gué Nionde merci de rester sur cette antenne bonsoir à tous c'est une édition spéciale ce soir 7 mois après le drame ferroviaire des écarts les résultats de la commission yant on vient d'être rendu public au Cameroun elle établit la responsabilité principale le Camerail accusé de non-respect de certaines règles de sécurité et excès de vitesse ayant conduit à la pire catastrophe ferroviaire que le Cameroun n'ait jamais connue le 21 octobre 2016 entre les sanctions judiciaires exigées à l'encontre des responsables de ce drame la promesse du déblocage d'un milliard de francs CFA pour les victimes l'audit de la concession du chemin de fer en perspective la création d'une société de gestion du chemin de fer au Cameroun nous vous proposons et nous vous donnons les clés ce soir pour comprendre les mesures prescrites par le chef de l'état 7 mois après le drame ferroviaire des écarts vous revivrez dans ce journal dans cette édition spéciale les grands moments de la gestion de cette catastrophe ferroviaire survenue le 21 octobre 2016 merci de suivre cette édition spéciale d'informations consacrées aux mesures gouvernementales prescrites 7 mois après le drame ferroviaire des écarts jusqu'à ce matin cette catastrophe ferroviaire souvenu il y a 7 mois mais aussi l'épineuse question d'indemnisation ont embarrassé le comité interministériel chargé du suivi des infrastructures ferroviaires au Cameroun réunis pour sa 27ème session à Yaoundé rien n'a filtré sur l'exposé de Camerail même le ministre des transports a évité le sujet qui fâche au sujet justement de l'indemnisation de ces victimes de la catastrophe ferroviaire des écarts il s'est contenté d'évoquer la réhabilitation de quelques infrastructures ferroviaires on évoque tout cela dans ce reportage signé avec Cyril la question de l'indemnisation des victimes de la catastrophe ferroviaire des écarts était à l'ordre du jour de la 27ème session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires tenue à Yaoundé l'annonce a été faite par le ministre des transports en personne eu égard au caractère névralgique du suivi des soins apportés aux victimes de la catastrophe sur le 21 octobre 2016 à Ezeka un intérêt particulier sera porté à la question relative aux indemnisations de ces dernières le temps pour les caméras de faire quelques images les travaux se déroulent finalement à huis clos et au sortir de la salle le ministre des transports encore lui fera savoir que le comité a juste eu le temps d'écouter Camerail sur la question nous avons eu à écouter les responsables de Camerail concernant les problèmes d'indemnisation n'est-ce pas des victimes du malheureux accident ferroviaire du 21 octobre dernier comme dit alors les responsables de Camerail sur la question de l'indemnisation des victimes de la catastrophe ferroviaire des Ezeka difficile de répondre à cette question pour l'instant d'autant que le ministre des transports semble plus préoccupé par le renouvellement du parc automobile de Camerail je crois qu'il est question d'acquérir quelque chose comme 9 locomotives 25 voitures et puis 5 modules l'autorail ceci pour augmenter l'offre n'est-ce pas en termes de transport ferroviaire l'entrée en service prochaine du port autonome de Cribi oblige Camerail à étendre également son réseau vers la cité balnéaire nous avons également évoqué d'autres problèmes qui concernent l'axe et dire Cribi l'olabé dans la perspective de l'opérationnalisation puisqu'il y avait beaucoup de blessures et tout ça et subitement tu vois quelqu'un en train de mourir et tu vois on amène sinon on peut te rendre à la mort vraiment c'est vraiment terrible c'était très très grave on ne pouvait pas on a essayé d'emmener les populations s'organiser comme elles pouvaient des motos taximènes qui transportaient les blessés vers les hôpitaux de la ville et ainsi de suite les aides s'organisent ce sont les jeunes du quartier qui ont tout fait le bilan de cette catastrophe est bien plus lourd que ce qu'on imagine les premières personnes arrivées sur les lieux parlent de centaines de morts lorsqu'on affirme qu'il y a eu cinquante moi personnellement j'ai on a reti extirpé des wagons plus d'une cinquantaine de morts plus d'une cinquantaine je veux dire environ cent morts une centaine de morts c'est-à-dire il y avait des morts des amputés des bras tassés qu'on a essayé de secourir ça et là au niveau de la gare il y a eu au moins onze wagons mais il y avait trois qui étaient au sol même jusque là il y a eu des morts même des expatriés moi j'ai transporté même des expatriés des blancs au niveau des quatre premiers wagons qui sont tombés il y avait des morts qu'on ne pouvait pas compter un comptable donc on ne peut pas dire qu'il y a eu cinquantaine de morts il y a plus de cent morts et hier on a extirpé neuf corps des wagons au niveau des quatre wagons et ce matin on parle plus d'une vingtaine de morts encore sous les décombres là actuellement actuellement mais depuis là les forces de l'ordre ont investi les lieux les populations qui ont apporté les premiers secours sont aujourd'hui tenues à distance les éléments du génie militaire du bataillon d'intervention rapide la gendarmerie nationale et les sapots-pompiers se déploient sur les lieux une fois que nous sommes arrivés le plus important était de pouvoir extraire les corps qui étaient encore dans les wagons vous savez que lorsqu'il y a un accident comme celui-là on a beaucoup de corps de beaucoup de vancoms qui s'entremêlent et c'est assez difficile et la difficulté encore c'est qu'il faudrait les extraire tout en n'endommageant pas les différents corps donc on essaye de les préserver c'est ce qui fait qu'on essaie d'aller de la manière la plus minutieuse possible le génie militaire qui est arrivé sur les lieux s'emploie dans un premier temps à extirper les corps et dans un deuxième temps à lever les wagons vous avez vu sur le site il y a un grand déploiement d'équipements nous avons un grand déploiement des grues des pelles chargeuses des pelles excavatrices de bulles et de personnel hier nous en avons sorti 7 et là ce matin nous avons sorti 5 et nous sommes certains que d'ici 17h 18h aujourd'hui nous aurons terminé l'opération les membres du gouvernement et notamment le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation se mobilisent également le balai a commencé ici à Ezeka René-Emmanuel Sadi est venu apporter son réconfort aux populations touchées par ce choc pour que le gouvernement les Camerounais comme un seul homme au-delà des commentaires tendancieux puissent faire face à cette situation qui nous concerne tous qui nous affecte tous et je pense que il était bon de venir nous serons de compte et tout à l'heure je ferai le point avec ensemble de mes collaborateurs les populations d'Ezeka depuis vendredi dernier ont perdu le sommeil c'est la première fois qu'une telle catastrophe se passe dans cette localité c'est un spectacle dévolant parce que depuis plus de 50 ans on n'a pas encore vécu ça avant même Ezeka et les populations du Cameroun tout entier continuent de porter le deuil depuis vendredi dernier les secours n'ont pas cessé les éléments du génie militaire sont sur place et organisent la manoeuvre c'est un véritable drame qu'ont vécu les populations des Ezeka un drame qu'elles ne sont pas si prêts d'oublier depuis la ville des Ezeka Élisée Borba avec Cyril et Kinox 7 mois après ce drame ferroviaire les résultats de la commission Yon viennent d'être rendus public après l'enquête menée par les membres du gouvernement l'on note que la responsabilité principale de ce drame ferroviaire est attribuée à Camerail pour un autre fond de crédit d'autres projets à l'instar du réaménagement de la ligne de l'ouest Douala Mbangakumba et de la ligne qui part de Ngaoundere jusqu'au Tchad étaient également au menu de la 27ème session du comifère qui finalement ne s'est pas prononcée tout au moins ouvertement sur la question de l'indemnisation des victimes de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016 à Ezeka le président de la république lui il s'est prononcé autour de 17h dans un communiqué rendu public sur la radio nationale mais aussi qui a été signé du secrétaire général de la présidence de la république 7 mois après le drame ferroviaire à Ezeka les résultats de la commission Yann viennent d'être rendus public elle a établi la responsabilité principale de Camerail dans cette catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka il en ressort que le train 152 du 21 octobre 2016 présentait de graves défaillances et anomalies notamment la surcharge du convoi une rallonge inappropriée des wagons utilisation des voitures présentant de sérieux soucis dans le système de freinage selon les résultats de l'enquête menée par la commission Yann également un excès de vitesse décrié sur l'axe Yaoundé Ezeka qui a conduit à la mort de plusieurs personnes à la pire catastrophe ferroviaire survenue au Cameroun le président de la république qui instruit que ces résultats et que les responsables de ce drame soient sanctionnés et bien sûr que le dossier soit transmis à la justice il annonce le déblocage de près d'un milliard de francs CFA à titre personnel pour le président de la république pour destiner aux différentes victimes de ce drame ferroviaire il prescrit également que Camerail puisse accélérer le processus d'indemnisation des populations mais que s'est-il passé ce 21 octobre 2016 sur l'axe Yaoundé Ezeka la pire catastrophe ferroviaire racontée dans ce reportail signé Donald Brice Camga vendredi 21 octobre 2016 il est 13h01 à Ezeka chef lieu du département du Nyon-Équilé région du centre des passagers complètement affolés des proches qui font d'enlarme des téléphones qui ne quittent plus l'oreille à quelques encablures de la gare ferroviaire de cette localité le train numéro 152 du concessionnaire du chemin de fer au Cameroun vient de dérailler Equinox Télévision est la toute première chaîne à être reçue au théâtre des événements la rupture de la voie routière entre Yaoundé et Douala a fait replier un nombre exceptionnel d'usagers vers le transport ferroviaire le drame est inévitable la question qui tarot de les esprits c'est celle de savoir combien de passagers en réalité étaient dans l'engin de la mort 1000 2000 les chiffres fusent mais ce dont on est certain c'est que Cameroun avait annexé une dizaine de wagons supplémentaires l'assuchage selon des témoins était à son comble puisque bon nombre de passagers ont voyagé debout à printemps et les passagers et les passagers étaient debout à côté de moi il y avait au moins 8 questions pour quitter Yaoundé le train était surchargé comprenez le train était totalement surchargé surchargé et au niveau de qu'il n'y avait pas le train le train a commencé à créer parce que c'est à ce moment à cet endroit que nous étions tombés je crois qu'il y aurait personne ici et depuis que nous sommes là il est fait dans la vie il n'est pas roi de grèce c'est la deuxième fois que je tombe dans le train la première fois c'était en 2009 941 dont nous étions environ 1500 dans ce train dans ce train ça comptait ça comptait ceux qui n'ont pas payé et ceux qui n'ont pas payé étaient plus de 1000 étaient plus nombreux que ceux qui ont payé moi j'ai payé 3000 on peut estimer en fait 3000 les miraculés de la tragédie sont épapillés à même le sol certes fracturés de part et d'autre mais surpris de se compter encore parmi les hommes d'ici bas à Ezeka les populations à cour et tente de sauver ceux qui peuvent en colère l'hôpital des districts de la ville est saturé les blessés sont couchés à même le sol dans la cour de la formation hospitalière alors qu'Ekinox Télévisions et Radio ont en exclusivité proposé une édition spéciale sur le drame les premières ambulances se présentent sur les lieux avec les forces de défense nous vous épargnerons des images sensibles de la mort d'Ezeka elle-même déjà saturée les morts sont reférées dans la région du littoral une journée sanglante en somme qui coupe le souffle à tout un peuple déjà suffisamment meintri Equinox Télévisions première c'est l'information à dépêcher des envoyés spéciaux en octobre 2016 pour enquêter sur les opérations de sauvetage de ces cas marounais victimes du drame ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 les révélations sont troublantes ce sont les populations qui pendant des heures se sont démêlées pour pouvoir justement sauver les victimes et les sinistrés de ce drame ferroviaire à Ezeka révélations troublantes à suivre dans ce reportage exclusif signé avec Cyril nous ne sommes pas encore remis du choc subi vendredi dernier lorsque le train parti de Yaoundé-Poudouala a échoué ici ce vendredi vers midi 50 nous avons entendu un grand bruit à 400 mètres de la gare c'est à dire 4 premiers wagons tombent dans un ravon à 400 mètres de la gare nous sortons très rapidement le train passe en toute vitesse et tombe à la gare 8 wagons tombent à la gare le train continue avec la locomotive continue avec 2 wagons c'est à dire la locomotive passe et continue son chemin c'est à dire il y a des cris partout il y a des larmes nous partons très rapidement vers les 4 wagons qui sont tombés d'abord avant la gare on s'est mis à secourir un grand monde tellement de blessés tellement de morts nous sommes précisément à 400 mètres de la gare ferroviaire des écarts c'est le lieu où les 2 premiers wagons ont lâché les premiers secours ont été mobilisés par les populations elles-mêmes qui sont venus extiper on va le dire ainsi des corps qui étaient sous la décombre pratiquement en fait dès que le train tombe à la même seconde les populations les jeunes du quartier que j'ai essayé de diriger ont essayé de secourir un bon nombre de personnes mais les hôpitaux des états qui n'ont pas un plateau technique assez développé ne pouvaient pas se charger de tous ces morts de tous ces blessés il y a eu des gens qui ont extipé des wagons qui sont morts là sur place par manque d'aide on ne pouvait pas les transporter directement pour les hôpitaux on était plutôt ici en bas là où ça a commencé à tomber donc c'est là où on était quand même on a envoyé les gens à faire sortir les gens on a transporté pour amener à l'hôpital moi je peux dire ça que moi je vis ça que moi j'ai vécu c'est plus de ça peut même plus de sang ça que nous allons le transporter pour mettre à la mort parce que moi j'étais parmi les gens qui vont le transporter quand on amène les gens qui sont les pieds cassés et les mains par les bras et les pieds donc là tu ne peux même pas compter accusé de non respect de certaines règles de sécurité et excès de vitesse ayant conduit à cette pire catastrophe ferroviaire que le Cameroun n'est jamais connu le chef de l'état qui exige des sanctions judiciaires à l'encontre des responsables de ce drame ferroviaire et juste après l'enquête que nous avons menée en octobre 2016 le gouvernement a réagi dans un premier temps le ministre de la communication Issa Thirouma Bakary qui fait le point sur les premières interventions des acteurs des autorités notamment mais aussi des forces de défense pour porter secours aux victimes de cette catastrophe ferroviaire survenue le 21 octobre 2016 je vous propose d'écouter le ministre de la communication il s'exprimait ainsi en octobre 2016 sur la chaîne de télévision publique mesdames et messieurs suite aux deux incidents qui se sont produits l'un sur la route nationale numéro 3 communément appelée Axelour Yaoundédois et l'autre sur la voie ferrée reliant ces deux villes le gouvernement porte à la connaissance de la populace de l'opinion nationale et internationale ce qui suit à la suite des pluies d'Illivienne survenues dans la nuit du 20 au 21 octobre 2016 une buge s'est effondrée sur la route nationale numéro 3 au lieu d'Imatembe provoquant une interruption de la circulation l'eau ne déplore heureusement aucune perte en vie humaine ni de blessés le gouvernement a dépêché ce matin une équipe sur le terrain et des travaux d'urgence sont en train d'être menés pour un rétablissement rapide de la circulation sur l'axe lourd les informations sur l'évolution de la situation seront données au fur et à mesure s'agissant du second incident un déraillement s'est produit en mi-journée sur la voie ferrée reliant l'île de Yaoundé et de Douala causant des morts et des blessés le président de la république qui suit la situation de près a donné des instructions appropriées au premier ministre chef du gouvernement pour tenir une réunion de crise à ce sujet à la suite de celle-ci une délégation interministérielle composée du ministre de la santé du ministre des transports du ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et du secrétaire d'état chargé de la gendarmerie nationale a été dépêché sur le terrain à l'effet d'évaluer la situation sur place dès la surveillance de l'accident des moyens nécessaires du ministère de la défense du ministère de la santé publique de la protection civile et autres services de sécurité ont été immédiatement mobilisés pour apporter toute aide et assistance aux victimes la caméraille a également dépêché un train venant de Douala pour des besoins d'évacuation rapide des blessés et des passagers en détresse en ces moments difficiles pour la nation le président de la république adresse ses condoléances les plus attristées aux familles ainsi éprouvées et souhaite un propre rétablissement aux blessés le chef de l'état a instruit le gouvernement de mettre à la disposition des familles éplorées et des blessés des moyens pour faire face à la situation il a par ailleurs prescrit l'ouverture d'une enquête afin que toute la lumière soit faite sur cet incident sur cet accident pour finir le président de la république rassure les populations que les dispositions nécessaires sont prises par le gouvernement de la république de la république de la république